Chers collègues, je voudrais intervenir aujourd'hui sur le projet de loi C-56, la loi qui modifie la loi sur la taxe d'assises et la loi sur la concurrence. Sachez tout d'abord que je n'ai pas l'intention d'amener quelconque amendement. Sachez que je serai très bref, car je suis en faveur de ces initiatives contenues dans le projet de loi. Alors, vous demandez sans doute pourquoi prendre la parole. Je vais vous le dire, c'est parce que je veux dénoncer très haut et fort en cette Chambre le peu de temps qui est alloué pour l'étude de ce projet de loi. Cela n'a rien de personnel à l'égard du représentant du gouvernement ici ou encore de notre président du Comité des finances nationales, l'honorable sénateur Mockler. Au contraire, en tant que membre du Comité directeur, le sénateur Mockler m'a informé dès lundi midi que nous aurions un enjeu pour analyser et adopter ce projet de loi avant l'ajournement pour le temps des Fêtes, à moins de prendre des mesures exceptionnelles comme celles de la tenue d'un comité plénier. Une première en dix ans, selon mes recherches, pour un projet de loi de cette nature économique. J'avoue que je ne connaissais pas cette procédure exceptionnelle, Mme la Présidente. À l'instar de mes deux collègues du PSG, je suis resté sur mon appétit, compte tenu de mes trois minutes et demie de temps qui nous ont été alloués à chacun d'entre nous pour questionner deux ministres à vocation économique. Permettez-moi de saluer et remercier publiquement le leader du groupe des sénateurs canadiens pour avoir insisté en début de semaine que le Comité sénatorial des finances nationales tienne au moins une séance spéciale immédiatement après le comité plénier pour entendre quelques témoins sur ce projet de loi. Chapeau à notre greffière, Mme Mireille Aubé et ses deux analystes qui ont réussi en moins de 24 heures de préavis d'obtenir la participation de quatre témoins à notre comité hier après-midi. Honourables sénateurs et sénatrices, rappelons-nous que ce projet de loi a été adopté en première lecture à l'autre Chambre le 21 septembre dernier et a été reçu ici au Sénat lundi soir de cette semaine. Qu'il me soit permis de souligner que le comité des finances de l'autre Chambre a pu consacrer plus de huit heures de leur temps, entendu neuf témoins. À première vue, cela doit sans doute vous rassurer. Or, sachez que l'Association du barreau canadien, qui a déposé un mémoire que j'ai ici entre les mains d'une trentaine de pages avec 19 recommandations, n'a jamais pu témoigner. Qui plus est, lors de son adoption clause par clause en comité à l'autre Chambre, quatre amendements ont été présentés et adoptés. Cela me semble une preuve évidente que cette première réforme de la loi sur la concurrence en 35 ans contenue dans ce projet de loi aurait sans doute mérité un regard, un second regard, un second regard un petit peu plus attentif ici dans cette Chambre. Chers collègues, vous percevez sans doute un peu de colère ou du moins une frustration intellectuelle en tant que sénateur membre de cette Chambre haute dite de second regard attentif. Cette semaine, je n'ai pas senti qu'ils nous faisions partie d'un système parlementaire bicaméral composé de deux chambres. J'ai plutôt eu l'impression de siéger au sous-sol de la Chambre basse à l'autre endroit et être traité comme un parlementaire de seconde classe. C'est comme si quelqu'un, à quelque part, avait oublié que nous sommes des sénateurs ayant sans doute des convictions politiques différentes, mais ayant un dénominateur commun, soit le désir de bien faire les choses en toute transparence pour le mieux-être de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. J'ai remercié mes collègues du comité directeur des finances nationales qui ont accepté de relever un petit peu le ton dans l'observation qui a été déposée hier soir. Habituellement, aux finances nationales, on utilise des mots plutôt feutrés, des mots polis, courtois. Alors, cette fois-ci, on a aussi un peu le ton en mentionnant qu'on trouvait cela méprisant que le comité ait eu aussi peu de temps pour pouvoir analyser ce projet de loi. Donc, en arabe sénateur, sénatrice, je termine, mais sachez que malheureusement, je crois bien avoir attrapé le vilain mal de gorge du sénateur Carignan, de sorte que je vais m'arrêter ici et ne pourrez sans doute pas répondre à vos questions. Merci de votre attention. Sénateur Gaule, vous avez une question? J'avais une question. Peut-être, est-ce que je peux vous demander, chers collègues, peut-être de reconsidérer? Madame la Présidente, ça va être la seule que je vais prendre en respect pour le sénateur Gaule. Sénateur Gaule. Merci, chers collègues. C'est bien important que nous, au Sénat, aînons le temps d'étudier comme il faut les projets de loi. C'est toujours la façon à procéder et c'est toujours ce que je souhaite. Non obstante qu'il arrive le temps que les projets de loi arrivent tard dans notre agenda. Ma question est la suivante, chers collègues. Savez-vous que mon bureau a suggéré que le comité des finances fasse une pré-étude de ce projet de loi à laquelle on aura participé à… Excusez-moi. Je vais commencer de nouveau. Compte tenu du fait que le projet de loi était dans l'autre place et on ignorait exactement quand on va le savoir, mais c'était une priorité pour le gouvernement et pour les Canadiens. Savez-vous que mon bureau a suggéré une pré-étude à laquelle participeraient les deux ministres devant le comité des finances qui étaient prêts à les recevoir mardi matin, mais un nombre de dirigeants, des leaders, ont refusé. Pas tout. Suffisamment un nombre qu'il n'y avait pas un consensus et on avait besoin d'un consensus pour le mettre en place compte tenu de le calendrier. Et c'était juste… Alors, êtes-vous au courant que c'est… Question. OK. Colleagues. Chers collègues. Sénateur Gault, votre question. Est-ce que le bureau du représentant gouvernement a suggéré une pré-étude devant le comité de l'étudier qui nous donnerait plus de temps pour l'étudier, pour le comité de l'étudier et pour nous de le débattre si, en fait, c'était accepté? Mais malheureusement, c'était pas accepté. Sénateur Gignac. Mme la Présidente, j'étais pas au courant de toutes ces tractations-là, de négociations qu'il y a eu entre les leaders. Et en tout respect, je vous remercie de nous partager cette information. Parce que pour moi, on le voit dans les BIA, on a souvent des prêts studés aux finances nationales. On a cette possibilité-là de siéger n'importe quand, c'est une toute fin pratique. Donc, j'ai été très, très, très surpris qu'on n'utilise pas cette approche-là normalement du BIA et évidemment très frustré au plan intellectuel. C'est la loi sur la concurrence. On ne rit pas. C'est très majeur. Le sénateur Deacon, qui est notre spécialiste, qui en plus ne siège malheureusement pas sur le comité des finances nationales, sur le comité des banques, on n'a pas pu séparer le projet de loi en deux, envoyer la compétition au comité banque et économie qui l'aurait étudiée attentivement, puis garder la taxe sous l'assise aux finances nationales, comme il nous arrive dans le BIA de séparer les choses. On n'a pas eu cette chance-là. Donc, moi, c'est la première fois que je vis cela. Je pense ne pas être le seul à avoir vécu cette frustration. En même temps, les Canadiens veulent le soulagement, puis on comprend. Donc, je veux juste, en toute impartialité politique, parce que je pense que, peu importe nos convictions, on est là pour améliorer le sort des Canadiens, mais le processus… Vous savez, j'ai un seul engagement, d'ailleurs, du Sénat. C'est pro bono. Je suis le président du conseil d'administration du Collège des administrateurs de société. Et la saine gouvernance au niveau des entreprises, c'est très important à mes yeux. Ce n'est pas les bonnes pratiques qu'est-ce qu'on a eues cette semaine. C'est des mauvaises pratiques. Et je n'étais pas au courant de cela, mais je fais appel aux quatre leaders, s'il vous plaît, la prochaine fois, dans vos arbitrages. Je comprends ça. J'ai été trois ans et demi en politique. Je sais ce que ça peut représenter. S'il vous plaît, les quatre leaders, quand c'est des projets de loi de ce type-là, organisez-vous pour donner l'autorisation d'une vraie étude, OK? C'est ça qu'on a besoin. Moi, et je vais vous faire déjà une prédiction, quand je vois l'Association libéraux avec une trentaine de pages et 19 recommandations, c'est d'une évidence qu'il va y avoir des amendements qui vont être apportés à cette loi-là dans les prochains mois, parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc, nous, on n'a pas eu ce regard-là, et vraiment, je ne trouverais pas qu'on était traités comme des parlementaires de la Chambre haute. Je trouve qu'on a été traités. Et comme je l'ai dit dans mon préambule, sénateur Gault, ça n'avait rien de personnel à votre égard, ni à l'égard du président du Comité des finances nationales. On était, comme on dit en anglais, en « damage control », et on a dû faire avec les décisions qui ont été retenues. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements